2 000 manifestants, c'est 2 000 façons différentes de vivre ce second tour de la présidentielle. En tout cas, les personnes présentes cet après-midi ne comptent pas se laisser faire face à l'extrême droite, mais pas que. Je pense que c'est important de venir pour dire non aux idées de Marine Le Pen, des idées racistes, xénophobes. Et puis pour aussi affirmer qu'on n'est pas satisfait également du deuxième tour. Voilà, qui nous laisse un faux choix entre soit un libéralisme à tout craint, des privatisations à tout va avec Emmanuel Macron qui fera de toute façon une politique, qui fera le jeu du Front National. Il est alors difficile de faire un choix, mais le temps pourrait en convaincre plus d'un. Pour cela, il faudra des gages de la part d'Emmanuel Macron. Pour le moment, je suis sur ni Macron ni Le Pen. Je dis pour le moment parce que chaque jour est un jour. On ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent. J'ai combattu pendant cinq ans la politique de Macron. Donc je suis là aussi pour dire à Macron qu'il n'a pas gagné nos voix. D'autres estiment que ce second tour passe sous silence les grandes priorités de notre ère. L'urgence, elle est au rééquilibrage égalitaire, que ce soit au niveau de la répartition des richesses et surtout l'urgence climatique avec les derniers rapports du GIEC qui sont sortis et qui sont extrêmement alarmistes. Et se focaliser sur la xénophobie, sur l'islam, sur le port du voile, sur toutes ces conneries-là, alors que dans trois ans, on aura atteint la limite pour changer les choses vraiment fondamentalement en termes de système, ça me semble juste aberrant et je n'ai pas envie de laisser ça passer. Malgré des tirs ponctuels de lacrymogène, la manifestation jusqu'en fin d'après-midi s'est bien déroulée sans heure. Malgré des tirs ponctuels de lacrymogène análises